Bonjour et bienvenue à la série Contes, racontes et découvres, présentée par le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Bonjour les petits amis, bonjour les adultes, je m'appelle Mme Chantal. J'adore lire des livres pour enfants et faire une activité reliée à l'histoire. Voilà ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Voici ma collection de livres pour enfants. Ils sont tous très intéressants et amusants. Aujourd'hui, je choisis celui-ci. Voilà le printemps. Les amis, avant de commencer, j'ai un court message pour les adultes. Adultes, sachez que les éditions scolastiques autorisent l'utilisation de ce livre. Au fin d'enregistrements audio et vidéo, nous sommes très reconnaissants. « Voilà le printemps ». C'est le titre du livre. Les auteurs et personnes qui ont écrit le livre s'appellent Samantha Berger et Pamela Schenko. Et la personne qui a dessiné les images dans le livre s'appelle Melissa Sweet. « Voilà le printemps ». En avril, le merle se met à chanter pour dire au lapin que le printemps est arrivé. Le lapin fait des bons et tape du pied. Il est content que le printemps est arrivé. « Pour dire au surf que l'air est bon. » « Pour dire à la vache, les feuilles sont repoussées. » « Parce que le printemps est arrivé. » La vache lance un grand mûr pour dire au cheval que les fleurs ont poussé. Parce que le printemps est arrivé. Le cheval trotte dans le sentier. Pour dire au coq, il va pleuvoir. Parce que le printemps est arrivé. Le coq pousse un grand coq. Il annonce que le printemps est arrivé. Pour dire à la souris que la neige a fondu. Le printemps est arrivé. La souris fait un petit coq. Pour dire aux oiseaux de chanter. Et tous les oiseaux se mettent à gazouiller. Pour dire aux ours, voilà le printemps. Je te présente maintenant une activité reliée à l'histoire « Voilà le printemps » que nous venons de lire ensemble. Cette activité t'invite à réfléchir, à poser des questions et à faire le triage. Si tu as la maternelle, tu vas devoir réfléchir avant de répondre à des questions. Pratique-toi dès maintenant. Dans notre livre. Chaque animal annonce à un autre animal que le printemps est arrivé. Mais quelles sortes d'animaux? Retrouve-t-on dans notre livre des animaux sauvages, des animaux domestiques, les deux sortes? Et quelle est la différence entre un animal domestique et un animal sauvage? Savais-tu qu'un animal domestique vit toujours proche des humains, soit dans la maison ou dans le voisinage ou sur une ferme, et que les animaux domestiques se tournent ou dépendent des humains pour se faire nourrir. Cependant, les animaux sauvages vivent dans un état un peu plus naturel, comme dans une forêt ou dans une jungle, et doivent se nourrir eux-mêmes. Voici des images d'animaux. Des animaux que nous avons retrouvés dans notre histoire et d'autres différents animaux. Trions-les. Nous allons déterminer si ce sont des animaux domestiques ou des animaux sauvages. On commence. C'est une girafe. Est-ce que c'est un animal domestique? Ou est-ce que c'est un animal sauvage? Est-ce que la girafe vit dans une maison? Non. Est-ce que la girafe vit sur une ferme? Non. La girafe habite dans une jungle ou dans un zoo. C'est un animal sauvage. Je la place dans le panier sauvage. C'est une vache. Est-ce qu'une vache est un animal domestique ou un animal sauvage? Est-ce que la vache habite dans la jungle? Non. Elle habite sur une ferme. Elle habite sur une ferme. Est-ce que la vache est au dépens de l'humain pour la nourrir? Ou est-ce qu'elle peut aller chercher son manger elle-même? C'est un humain qui doit nourrir la vache. Et elle habite sur une ferme. C'est un animal domestique. Un zèbre. Où habite le zèbre? Tu as raison. Dans la jungle. Ou dans un zoo. Est-ce que c'est un animal domestique? Ou un animal sauvage? Tu as raison. C'est un animal sauvage. Il n'habite pas dans la maison. Il n'habite pas sur une ferme. Il habite dans la jungle. C'est un animal sauvage. Un orignal. Est-ce qu'il habite dans la maison? Est-ce qu'il habite sur une ferme? Ou est-ce qu'il habite dans la forêt? Est-ce que ce sont les humains qui nourrissent les orignaux? Non, ils se nourrissent eux-mêmes dans la forêt. Un orignal, c'est un animal sauvage. Un chien. Où habite le chien? Dans la jungle? Non. Dans le zoo? Non. Dans une maison? Oui, tu as raison. Et un chien est au dépens des humains pour se faire nourrir. C'est un animal domestique. Tu as raison. Je te lance maintenant un défi que tu peux faire à la maison. Dans ta collection de livres, trouve un livre dans lequel il y a des animaux. Identifie si ce sont des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Et explique pourquoi. Bravo les amis, vous avez bien réussi! Je vous invite de revenir me voir pour écouter encore d'autres histoires et pour vivre encore d'autres activités amusantes. Au revoir!